Musique Salut tout le monde et bienvenue sur The Badest Frenchie Aujourd'hui petite vidéo assez particulière Puisque je compte vous parler de ma rencontre avec Norman Reedus Alias Darryl Dixon dans The Walking Dead Donc c'est une vidéo qui me tenait énormément à coeur Parce que c'est mon acteur préféré depuis très 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 longtemps Et puis le rencontrer pour moi c'était inespéré en fait Parce que je me suis dit il faut que j'aille aux Etats-Unis et tout Et finalement absolument pas Il est venu à la porte de chez moi en fait Et du coup je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo Je vais vous raconter comment s'est passée la rencontre Alors ça c'est vraiment une rencontre assez brève malheureusement Mais je l'ai rencontré et pour moi c'est hyper important de faire cette vidéo aujourd'hui Alors tout d'abord Déjà c'était passé dans les Hauts-de-France Je précise du coup où est-ce qu'il est venu Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias Parce qu'il a tourné au Mont-Saint-Michel à Paris et tout Mais il est aussi venu dans les Hauts-de-France Donc du coup ça s'est passé là-bas Bah par chez moi du coup Et j'y suis allée avec un ami Et en fait on y est allée le mercredi 13 Je donne les détails carrément Parce que je pense que ça peut en intéresser certains Et puis bah moi ça m'intéresse de vous le dire aussi Alors on y est allée le... C'était un mercredi 13 décembre En fait on l'avait vu quelques jours avant J'étais avec ma soeur Et là ma soeur me dit Hé Laurie tu sais pas quoi Il y a Norman qui vient par chez nous Et là je me dis mais non c'est pas possible Et puis là je regarde le site Alors le site il avait l'air pas très fiable Et je me dis bah ça doit être de l'arnaque clairement Et puis là en fait Enfin quelques heures après cet article là Je vois carrément dans la Voix du Nord Les zombies débarquent Bah en gros dans la ville où il y a eu le tournage Parce que oui j'ai pas précisé Mais ils étaient là pour le tournage de la saison 2 De The Walking Dead d'Harry Dixon Donc le spin-off Et en fait Donc voilà Et ensuite Bah je me suis dit vas-y il faut que j'y aille Mais comme je n'ai pas de moyen de locomotion on va dire Bah j'en avais parlé à plusieurs personnes Et puis bah en fait c'est cette amie en question Qui m'a dit Bah Laurie ça te dit qu'on aille voir Bah le lieu du tournage Et puis peut-être avoir une chance de rencontrer les acteurs Donc je dis bah ouais carrément Donc on s'est élevés Je sais même plus à quelle heure Hyper tôt Genre vers 5h du mat Enfin moi c'est l'heure Parce que moi je me lève toujours 10h à l'avance Je m'étais élevée à 5h du mat Et on partait à 6h il me semble Donc on est arrivés Donc on a vu On a vu le lieu du tournage Et c'était incroyable à voir D'ailleurs j'ai mis bah pareil Sur Twitter Je vous mettrai J'ai mis les photos sur Twitter Donc si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil Parce que la photo je l'ai pas avec moi Et sans vous mentir les montages Mettre une photo dans une vidéo Pour moi c'est impossible à faire pour l'instant Je vous rassure Un jour sans doute que j'y arriverais Mais là pas pour l'instant Et donc du coup Donc on a vu le lieu du tournage Donc il y avait des lampadaires qui étaient penchées Et ça faisait vraiment très The Walking Dead en fait Donc c'était trop trop bien à voir Et après bah on est resté Je sais même pas combien de temps Enfin on était en hauteur en fait Et ensuite bah il y a un mec de la sécurité Qui est venu nous voir Et qui nous a dit bah par contre Il faut bouger quoi Parce que les acteurs ils vont commencer à tourner Et donc bah on a bougé Donc on a attendu On a attendu On est descendu En fait on était sur une sorte de pont en fait Et on voyait d'en bas Et on est descendu du pont Pour aller se garer un peu plus loin On a encore une fois attendu et tout Donc c'était hyper long On était au mois de décembre Donc il faisait hyper froid Perso j'avais mes moufles Une écharpe Un sweat Un t-shirt Un manteau Le bonnet Enfin la totale Et bah j'avais encore froid Et du coup voilà Et en fait à un moment donné Il était genre On est resté jusqu'à 14h Peut-être 14h30 Et là On se dit avec mon pote Bah on va peut-être finir par y aller Parce qu'il commence à faire hyper froid Puis on voit rien quoi Puis après on avait eu un peu Des fausses pistes De la part de Bah de la production Enfin des gens qui travaillent pour eux Et en fait On nous avait dit ouais Bah apparemment Norman Il ferait une séance de dédicaces Enfin on a eu plein de trucs comme ça Alors on était là en mode What ? Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on reste ou pas ? Et on s'est dit quand même On va y aller Et puis on remonte sur le pont Parce qu'il y avait eu la pause du midi Du coup Donc ils avaient arrêté de tourner Et en fait à un seul coup Il y avait plein de monde En haut du pont Mais qui faisaient des grands signes Comme ça Et là on descend vite fait Avec mon pote Et on se dit Il y a un truc Il se passe un truc Et là on voit Enfin on voit On sort de la voiture Et là on voit Norman Qui fait des coucous comme ça D'ailleurs j'ai aussi mis la photo Sur Enfin la vidéo pardon Sur Twitter Donc si jamais ça vous intéresse Et en fait là Il fait des grands signes Il faisait des trucs comme ça Un peu chelou et tout Genre il est trop Enfin il est adorable Franchement Enfin moi c'était un rêve Déjà mon rêve Il s'est réalisé à ce moment là Déjà Et puis là Bah c'était trop bien Franchement Genre C'était voilà Un rêve qui se réalisait De le voir Après il est rentré Dans sa Dans sa loge Je sais pas comment on dit Ouais dans sa loge Et du coup bah après On est parti On est Non Ouais on est revenu le soir Et puis Bah on a rien vu On a juste vu le van Enfin vous savez Un van qui transportait La Jeep De Enfin de l'acteur Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom Je suis désolée Le rôle du personnage Il est joué par Romain Lévy D'ailleurs D'ailleurs j'ai une photo Avec Romain Lévy Que je vais vous montrer Après Et du coup Du coup voilà Donc après le lendemain On y retournait le matin Mais plus tard quand même Parce qu'après Bah C'est Voilà Enfin voilà On y retournait plus tard Donc on a rien vu Puis après les gens Souvent ils sont là en mode Ah là il y a Norman Là il y a Norman Dans les vannes Parce qu'on voyait Plein de vannes passer Mais en fait on voyait Bah Que dalle A travers Et du coup c'est tout Ah oui d'ailleurs Le mercredi soir Ma mère a aperçu Bah l'actrice Melissa McBride De Carole Elle a aperçu A travers un van Enfin elle a dit Eh il y a Carole Il y a Carole Et il y a plein de gens Qui ont dit Ouais il y a Carole Donc disons Donc je suppose Je suppose que c'était Bien Carole Enfin Melissa Du coup Et puis ensuite Donc voilà pour le mercredi Le jeudi On est retourné le matin On a rien vu Et en fait le vendredi C'était le Ah oui Et le jeudi soir Moi j'ai pas pu aller Avec mon pote Parce que j'étais pas disponible Et en fait Et là il me fait Enfin je vois Il m'envoie un truc Bah sur Twitter Comme quoi un fan A été pris en moto Pour aller voir les acteurs Mais qu'il devait encore Attendre une heure Avant de les rencontrer Parce qu'ils étaient encore En train de tourner Et là je me dis Ça aurait peut-être pu être moi Mais bon après Bah je pense pas Que ça aurait été moi Mais ça aurait été Vraiment trop beau Pour être vrai Et sachant que j'ai un anglais Trénu J'aurais été là Devant les acteurs En mode Hi Je sais pas trop Parler anglais Enfin c'est pas trop Du tout mon fort même Enfin bref Et puis Donc on y retourne Le vendredi Le dernier jour Où on a l'occasion D'y aller Parce qu'on était pas là Du week-end Donc c'était le vendredi 15 décembre Et puis là Donc on attend et tout Donc pareil On arrive à la même heure Que le jeudi Et en fait Il y a une personne À un moment donné Qui se met à crier Norman Norman encore une fois Donc là on se regarde Avec mon pote On se dit Vas-y c'est mort C'est même hyper mort d'ailleurs Et puis Tout d'un coup On voit Je vais vous montrer la photo Et puis tout d'un coup Un van s'arrête Un peu plus loin Et puis en fait D'un seul coup Il y a un acteur qui sort Et là je me dis Mais c'est qui Pourquoi les gens Ils s'attroupent Il y avait genre Une dizaine de personnes Mais ils s'attroupaient Autour de lui Et j'étais là en mode Mais c'est qui en fait Et en fait Je n'ai pas reconnu Que c'était Romain Lévy Parce qu'en fait Dans la série Il a le tatouage Sur son visage Enfin dans le spin-off Et là je ne l'ai pas reconnu Mais bref Du coup J'ai eu Forcément une photo Parce qu'il était hyper gentil Genre En fait Au début Il y a genre 2-3 personnes Qui font une photo avec Et après plus personne Du coup moi j'arrive Je m'avance en mode Petit pas par petit pas Et je lui dis Bah je peux faire une photo Et là il me dit Il me dit Oui oui bien sûr Et puis il me prend comme ça En mode normal Et tout Je suis sa pote Du coup voilà Donc je vous montre la photo Bon quand je vous disais Que j'étais bien couverte C'est la réalité En plus j'ai complètement Changé de look Bref Du coup voilà Ma petite photo Avec Romain Lévy D'ailleurs Il faut savoir Que cet acteur C'est une perle Une pépite Parce qu'en fait Moi je passe Enfin c'est pas que je passe mon temps Mais j'aime bien Identifier les acteurs Pour me dire D'avoir au moins une chance Qu'il y a un jour Il me réponde Et Romain Lévy En fait à chaque fois Que je mets une story Que je l'identifie Avec cette photo là Quand je l'identifie Pour d'autres choses Il aime la story en fait Enfin rien que ça C'est incroyable Et en fait La fois d'honneur J'ai envoyé un message Un message un peu de soutien Et j'ai expliqué Ce que j'avais vécu Ces dernières années Et tout Et d'ailleurs C'est à voir Dans mes anciennes vidéos Et puis en fait Il me répond Avec un message Hyper gentil En mode Oh merci beaucoup Merci beaucoup Laurie Pour ce touchant Enfin ce touchant Message Pardon J'ai eu un petit bug Je vous souhaite Une magnifique journée Et les autres jours aussi Enfin c'est Moi je m'attendais pas à ça Genre j'étais là En mode il va pas me répondre Comme quoi Le destin fait bien des choses On va dire Donc voilà Et puis là Du coup je continue Mon histoire Et là Romain Lévy dit Ah j'espère que Mélissa et Norman Ils s'arrêteront aussi Et là On s'est dit Mais what Pourquoi la fille Elle a crié Qu'il était déjà passé En fait c'était absolument pas lui Donc là on se dit Ok Donc là C'est là que tout se joue Donc on attend encore un peu On attend On attend Et puis à un moment donné Une voiture passe C'était pas un van C'est une voiture Et là Moi j'ai pas capté Parce qu'en fait Moi je suis un peu à l'ouest Sans vous mentir J'étais là J'avais hyper froid Je regardais un peu Autour de moi Et là d'un seul coup Il y a une voiture Qui s'arrête Avec la vitre Qui se baisse Et là c'était Norman Et là d'un seul coup Tout le monde court Mais tout le monde était là Pour signer des autographes Des trucs Des photos Des machins Et moi Désolée du terme Mais comme une abrutie J'étais au fin Carrément derrière les gens Je le regardais Je le filmais de loin Puis je me dis Mais pourquoi Tu restes là à l'avance Mais je sais pas En fait je sais pas pourquoi Je sais pas J'osais pas Et après je vais voir mon pote Et je lui fais ça dans le dos Et là il me dit Laurie vite 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 viens Puis là en fait il me prend Bah d'en haut Donc moi je regarde pas la photo Mais Norman me regarde sur la photo Donc c'est ça qui est très symbolique pour moi Donc je vais vous montrer ça tout de suite Voilà Bah cette photo là Par contre on voit le reflet de Winnie l'ourson Dans mon cadre Enfin bref Et du coup voilà J'aimerais bien montrer autre chose que Winnie Voilà D'ailleurs cette photo Elle est sur Sur Twitter Pareil Et sur Insta Parce que j'ai une petite photo Je suis comme ça avec le cadre Donc voilà Et ça c'est le Ça a été Enfin ça a été C'est mon rêve Encore une fois Qui s'est réalisé Mais encore plus quoi Que quand je l'avais vu Et qu'il faisait signe En fait là ça a été vraiment mon rêve Il s'est vraiment concrétisé Et voilà Donc ouais Il a fait des photos un peu avec tout le monde Il a signé des autographes Enfin voilà Après il est vite parti Parce qu'il va aller sur le lieu du tournage On n'a pas vu Melissa malheureusement Mais franchement moi Norman C'était mon but ultime Enfin mon but tout court en fait Dans la vie C'était de voir Norman Reedus Au moins le voir Bah pour Bah parce que c'était Voilà c'était un rêve en fait Et là le fait de l'avoir vu Ça m'a Oh là là C'était incroyable C'était vraiment magique Donc du coup Voilà Et D'ailleurs En parlant de The Walking Dead Je sais pas si vous êtes au courant Mais là il y a La Comic Con De Paris Samedi et dimanche prochain Donc le 30 Et 31 Et 31 ouais Je sais pas si je dis des bêtises ou pas Enfin bref Et en fait Il y a l'actrice Enfin l'actrice de Bess Émilie Kini Et Selle Liliam Alors je sais absolument pas Si ça se dit comme ça Mais l'acteur du Père Gabriel Qui Qui y seront Et là à 16h D'ailleurs Il y a Un nouvel invité Qui a annoncé Donc j'espère Que ce soit Norman Je Je suis un peu pessimiste Mais j'espère En tout cas quand même Donc du coup voilà Donc du coup moi j'y vais Pour faire une photo Une photo avec eux Et l'année prochaine Je vais à la Et là je vais dire une grosse bêtise Bah en gros c'est à la Walker Cohn En Allemagne Et il y aura Enfin j'ai déjà pris mes places Et ma photo Pour J'ai plus du tout son nom Mais l'acteur de Abraham Michael je crois L'acteur de Abraham Du coup je vais Je vais avoir une photo Et ça barré c'était un rêve Parce que c'est mon Genre mon deuxième Là je mens pas C'était mon deuxième Perso préféré De The Walking Dead D'ailleurs triste sort Pour lui À la saison 7 Enfin bref Je vais pas ressasser Les Les moments trop douloureux De ma vie Non je rigole Et du coup bah voilà Donc J'ai plein de projets Concernant The Walking Dead Concernant la WWE Bah là pareil Backlash C'est dans la poche Bon je suis hyper contente Ex aussi Je l'avais déjà dit Ça je crois Et ouais franchement Là c'est plein de rêves C'est un peu un renouveau Pour moi Une renaissance Si je peux dire ça comme ça Et je suis hyper fière En fait de réussir A construire tout ça Et puis de D'avoir des buts Parce que c'est important D'en avoir Donc du coup voilà Donc j'espère Que cette petite vidéo Présentation de mes jours Où j'ai J'étais à l'affût Pour voir Norman Reddus Vous a plu Et puis dites moi En commentaire vous Quelles sont vos Bah vos Vos célébrités Les acteurs Chanteurs Que vous aimeriez voir Bah dans la vraie vie Et puis Et puis dites moi aussi Si vous allez à la Comic Con Et à Backlash Là c'est un mélange De plein de choses Mais à Backlash Et à X Comme ça au moins Je serai Et puis peut-être Qu'on pourra se croiser là-bas Allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada